... Merci à vous d'être là, je pense que c'est important qu'on ait l'occasion de discuter de ce genre de choses et que ça puisse percoler dans l'enseignement à tous les niveaux. Donc on va vous parler de biodiversité en général et de biodiversité des pesticides. Désolé pour ceux qui connaissent déjà le début de ce que je vais raconter. Donc moi je vais me focaliser un peu sur les questions de relation entre les questions de biodiversité et la société. Et puis Ségolène parlera plus précisément des aspects pesticides au niveau des connaissances scientifiques sur le sujet. Alors il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, il y a 15 000 scientifiques qui ont signé une tribune disant qu'il commençait à être tard pour s'occuper des questions de la planète, en particulier de biodiversité. Cette tribune a été reprise dans le monde, c'était une tribune qui a été publiée par un groupe de scientifiques concernés au niveau international. Et c'était la deuxième fois que ce groupe a publié une notice. La première notice, elle avait été publiée en 1992, donc ça vous n'en souvenez pas nécessairement. Et voilà, c'était celle-là. Et pourquoi en 1992, je ne sais pas si tout le monde sait ce qui s'est passé en 1992, à Rio il y a eu le premier sommet de la Terre, où on a commencé à se préoccuper des problèmes globaux de l'environnement. Et cette tribune donc demandait à ce que les choses soient prises sérieusement. Elle a été totalement inaperçue, particulièrement en Europe, parce qu'en même temps, juste le jour de l'ouverture du congrès de Rio, est sortie une autre tribune qui s'appelait l'appel de Heidelberg. Et cet appel de Heidelberg disait qu'il fallait faire attention parce que les défenseurs de l'environnement étaient animés par une idéologie irrationnelle qui s'oppose au développement scientifique et industriel. Et cette tribune-là a été signée par des dizaines de prix Nobel, des milliers de chercheurs. Et on sait aujourd'hui qu'elle avait été fabriquée par l'industrie de l'amiante, avec l'aide de l'industrie du tabac. Les scientifiques sont donc, dans ce jeu social, facilement trompés et capables de signer des choses qu'ils ne devraient pas signer. Donc, c'est une grosse difficulté. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'un scientifique dit quelque chose dans ces domaines qu'il faut le croire. Donc, vous allez être obligés de choisir quel scientifique vous croyez. Ce n'est pas si simple. On va voir qu'il y a quand même... Alors, le texte de l'appel de Heidelberg, ça vous intéresse, il est sur le web. Il est extrêmement pervers, vous pourrez le lire. Et les journaux de l'époque, vous voyez, le Figaro avait titré « Les scientifiques s'inquiètent du tout écologie ». « Libération Rio, faut-il brûler les écologistes ? » Et puis, le monde avait été plus soft, ils avaient dit « Rio contre Heidelberg ». Alors, tout ça, ça vient du travail de gens qui s'appellent les marchands de doute. C'est deux sociologues américains qui les ont appelés comme ça. Des gens qui ont pour mission de jeter le doute sur les alarmes qui sont lancées et qui déplaisent à certains industriels. Je finirai sur ces questions-là, mais je voulais tout de suite vous dire que tout ce qu'on raconte là va être nécessairement extrêmement influencé par ce genre de choses. D'ailleurs, quand les 15 000 scientifiques, il y a cinq ans, ont signé cette tribune, eh bien, ça a été bien repris dans Le Monde, parce que Le Monde a un journaliste qui s'appelle Stéphane Foucard, dont on reparlera, qui est extrêmement concerné par ces questions. Mais sur les sites des marchands de doute, eh bien, immédiatement, vous avez, vous voyez, 15 000 scientifiques signent n'importe quoi sur l'avenir de la planète. Ce site-là, il est intéressant. Agriculture, alimentation, santé publique, soyons rationnels. Et donc, je vous préviens, quand vous voyez le mot rationnel, méfiez-vous. Actuellement, la rationalité est totalement récupérée par les marchands de doute. Et vous voyez, osons l'avenir pour nos enfants et nous. Et donc, voilà, 15 000 scientifiques signent n'importe quoi. Et voilà comment a été traitée la tribune que nous avions publiée. Voilà, alors, donc, ça veut dire qu'il y a un problème de conflit entre la nature et le progrès. Le concept de nature, bon, occidental, il est... En fait, ce conflit, il existe depuis le 18e siècle. Depuis, justement, que la notion de progrès est sortie. Vous voyez le progrès. En 1933, l'exposition internationale de Chicago titrait « Un siècle de progrès ». C'est génial, quand même. En 1933, on vient d'inventer la première guerre mondiale. On vient d'inventer la première grande crise économique, mais n'empêche, un siècle de progrès. Il n'y a rien qui puisse faire qu'on ne croit pas au progrès. Il s'agit d'une foi. Il ne s'agit pas d'une constatation. Et cette foi, évidemment, quand vous êtes en face de gens qui ont la foi, et ça concerne une très large majorité des scientifiques, eh bien, ce sont des gens qui ont la foi, ils ne sont pas faciles à convaincre, qu'ils se sont trompés. Au XVIIIe siècle, eh bien, deux attitudes vont s'opposer. D'une part, Rousseau, par exemple, qui va vous dire que le tableau de la nature ne lui offre qu'harmonie et proportion, alors que le genre humain ne lui offre que confusion et désordre. Avec lui, d'ailleurs, il y a la statue juste à côté de Bernardin de Saint-Pierre, qui nous explique que la nature a tout fait pour que les humains soient bien. Il explique que le melon a été divisé en tranches afin d'être mangé en famille, et que la citrouille étant plus grosse, peut être mangée avec les voisins. Donc, vous voyez, vraiment, la nature fait tout, tout bien. Mais, en même temps, comme on dit aujourd'hui, eh bien, il y a Buffon. Donc, c'est le XVIIIe siècle. Buffon qui va régner sur le jardin du roi, qui deviendra jardin des plantes et muséums à la fin du XVIIIe. Buffon qui va, lui, au contraire... Alors, Buffon, il se trouve que c'est un grand naturaliste, c'est le deuxième plus grand naturaliste de l'époque au niveau mondial, mais c'est aussi un industriel. Il a des forges près de Dijon à Montbarre, peut-être que ça l'a influencé. Buffon déteste la nature. Il explique que la nature sauvage, en tout cas. Vous voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. Vous voyez, c'est la wilderness des anglo-saxons. La nature qui partouilleur brille par sa jeunesse, se paraît ici dans la décrépitude. Elle n'offre qu'un espace encombré, traversé de vieux arbres, chargé de plantes parasites, de lichens, d'agariques, fruits impurs de la corruption. Vous voyez que Buffon, la biodiversité, il s'en fout. Des eaux, alors ça c'est en haut, en bas, des eaux mortes et croupissantes qui ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. Et l'homme là-dedans, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la nature brute est hideuse et mourante. C'est un grand naturaliste qui dit ça. C'est moi, moi seul, qui peux la rendre agréable et vivante. Desséchons ses marais, animons ses eaux mortes, mettons le feu à cette bourse hyperflue, à ces vieilles forêts, et déjà admis consommées, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura plus consumé. Bientôt, au lieu du jonc d'une énuphare dont le crapaud composait son venin, une nature nouvelle va sortir de nos mains, qu'elle est belle cette nature cultivée. Vous voyez que le progrès est opposé à la nature, dès le XVIIIe siècle, et c'est un débat qui ne s'est jamais arrêté, et qui continue. Alors moi, Buffon, on va s'en débarrasser, si vous voulez bien. Et puis, j'ai eu du mal à enlever la statue. Et on va essayer de regarder la biodiversité. Alors, quand on parle de biodiversité, il est de bon ton de montrer des petites photos. Je vous le fais, mais je déteste cette manière de faire. D'abord, elle est très manipulatrice, parce qu'on choisit des photos plutôt jolies. Si on prenait des moustiques-tigres, et puis d'autres bestioles, peut-être que tout compte fait, les gens trouveraient moins que la biodiversité, c'est génial. Mais surtout, le gros défaut, c'est que ça présente la biodiversité comme une sorte de collection de timbres, l'ensemble de trucs posés les uns à côté des autres. Et là, nous sommes tous concernés parce qu'en réalité, cette vision de la biodiversité comme une collection d'objets posés les uns à côté des autres, on l'a tous plus ou moins au fond de nous. Elle vient de notre culture. Notre culture est d'ailleurs l'inné, le plus grand naturaliste du 18e siècle, quand il a présenté son premier système de la nature, qu'il a créé la systématique, la science de la classification des êtres vivants. Eh bien, l'inné va partir sur des bases qui sont très claires. Toutes les espèces tiennent l'origine de leur souche en première instance de la main même du créateur tout-puissant, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, c'est les espèces qui sont créées, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. Les espèces ont donc été créées, elles sont éternelles et immuables. Le monde sur lequel se fonde notre culture, c'est un monde stable. Il a été créé une fois pour toutes et il ne bouge pas. Je pense que vous êtes tous convaincus que ce n'est pas comme ça en vrai, mais n'empêche que, je pense que vous comme moi, on a entendu parler du paradis avant d'entendre parler de Darwin. Et donc, cette idée d'un monde idéal stable, c'est une idée qui est à la base de notre culture. Et malheureusement, l'enseignement met beaucoup de temps avant d'essayer d'extirper ça de la tête des enfants, parce que les SVT, par exemple, sont souvent présentés comme si les choses étaient comme ça de toute éternité. Voilà comment est foutu le système respiratoire, le nanana, nanana, et il n'est pas présenté comme le résultat d'une évolution en général, mais comme un truc qui est comme ça. Et donc, en fait, ça fait des années que je me bats avec les inspecteurs généraux en leur disant, mais bon Dieu, mettez-nous de l'évolution dès le début, aux primaires. Il y en a même qui ont osé me dire, oui, mais il faut respecter l'ordre de découverte. Je dis, c'est ça, dites aux enfants que la Terre est plate, puis en troisième, on leur dira qu'elle est un peu bombée, puis... Non. Voilà. Donc, il reste du boulot à faire, et j'espère que vous aurez l'occasion de le faire. Ça s'arrange un peu. On parle plus d'évolution qu'avant, il n'y a pas de doute. Mais n'empêche que la biologie n'est toujours pas fondée sur l'évolution dans la manière dont elle est présentée dans énormément de cas. Donc, effectivement, c'est Darwin qui va apporter des réponses aux questions qu'on se pose. Darwin qui va présenter l'idée de la sélection naturelle. Et le corollaire de cette sélection naturelle, c'est la divergence des formes vivantes. Je pense que... Donc, le fait qu'à partir d'une forme de départ, vont s'en fabriquer plusieurs. Et Darwin va résumer ses idées dans ce schéma, qui est malheureusement beaucoup moins sexy que les petites photos que je vous montrais tout à l'heure, mais qui, lui, représente vraiment ce que c'est que la biodiversité. Alors, le temps va de bas en haut, et puis il est en couche. Ça, c'est parce que Darwin était géologue au départ. Personne n'est parfait. Mais ça, c'est l'axe vertical. L'axe horizontal, c'est un axe écologique, si vous voulez. C'est ce que Darwin appelle la place des organismes dans l'économie de la nature, ce qu'on appellerait la niche écologique aujourd'hui. L'idée, c'est qu'à partir d'une forme de départ, vont s'en fabriquer plusieurs, parce que la biologie fabrique toujours de la nouveauté. Et puis, il va y avoir de la sélection entre ces formes. Comme elles sont proches, elles vont se faire de la compétition et elles vont s'éliminer entre elles. Et celles qui vont le moins s'éliminer, c'est celles qui vont être plus sur les bords, parce qu'elles souffriront moins de la compétition. Et donc, le résultat, c'est que progressivement, les lignées vont diverger. Et donc, à un moment donné, à la ligne 10, la ligne 10, voilà, celle-là, eh bien, il y a eu une certaine biodiversité. Mais si je réfléchis à ce que c'est que la biodiversité, il faut que je pense à tout l'arbre qui est derrière. C'est ça qui est essentiel, si on veut comprendre la biodiversité. Ça change tout. Ça change plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut arrêter d'avoir une vision magique des espèces. Fonder tout sur les espèces, dire que la biodiversité est la diversité des espèces, ça n'a aucun sens. Deux lignées se divergent, progressivement, elles vont devenir des variétés, des sous-espèces, et puis des espèces, et puis des genres. Il n'y a aucune raison de donner un statut ultra-fort au moment où c'est des espèces, alors qu'avant, on va dire que c'est autre chose. Dire que la biodiversité, c'est premièrement la diversité entre espèces, deuxièmement la diversité dans les espèces. C'est découper cet arbre, en fonction du fait qu'on est déjà arrivé au sade où c'est deux espèces ou pas. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut se débarrasser du statut d'espèce. Et ça aussi, malheureusement, dans l'enseignement, on a tendance à présenter les espèces comme des choses vraiment bien marquées, à dire, voilà, si les indus se croisent entre eux, c'est la même espèce, sinon ce n'est pas le cas. Bon, vous savez que dans la nature, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les espèces n'arrêtent pas de faire des trucs interdits. Bon, ça, ça ne donne probablement rien, mais on sait que les lions et les tigres, maintenant, ils font tous les hybrides qu'on veut et on en est à la troisième génération d'hybrides. Les chevaux, les ânes, les zèbres, même chose, on arrive à faire plein de trucs avec. Quant à ceux-là, ils sont très mignons. Et ça donne ça. Donc, un hybride chèvre-mouton. Je vous ferai remarquer que les chèvres et les moutons, ovins et caprins, on est au-dessus du niveau du genre dans la classification. N'empêche que l'hybride est fertile. Donc, il faut arrêter de prétendre que les espèces sont des trucs bien définis. Darwin avait beaucoup insisté là-dessus. Bien sûr, la notion d'espèce est une notion floue. Autant les lignées sont des choses qui sont objectives, autant donner un statut d'espèce à une lignée donnée, ça, c'est quelque chose de relativement arbitraire. Darwin s'est rendu compte de la difficulté très vite après la publication de l'origine des espèces. Un an après, il écrivait à un ami, « Je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me comprennent. » Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigode du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. Vous voyez que rien n'a changé en plus de 150 ans. On continue avec notre vision bigode des espèces. Par exemple, une des erreurs qu'on fait couramment, c'est de croire que le nombre d'espèces, ça vous dit la diversité. Il y a dix fois plus d'espèces d'insectes que d'espèces de plantes, c'est sûr, mais il n'y a pas dix fois plus de diversité chez les insectes que chez les plantes, ça, ce n'est pas vrai. Les insectes, dès qu'ils ont un poil de travers, ils font une nouvelle espèce. Les plantes, il en faut vraiment beaucoup pour que ça devienne une espèce différente. Et le résultat, c'est que la biodiversité n'est pas répartie en intra- et inter-spécifiques de la même façon chez les plantes et chez les insectes. Donc, montrer ce schéma, d'accord ? Dire que ça veut dire que 90% de la diversité est chez les insectes, c'est faux. Et pourtant, c'est encore ce que le CNRS publiait il y a quelques années. Les insectes forment aujourd'hui 90% de la biodiversité terrestre. Donc, ce genre de conneries continue à être donnée. Bon, je passe, Darwin insistait dans son livre à la fin du dernier paragraphe. Il dit qu'une quantité infinie de belles et admirables formes sorties d'un commencement système n'ont pas cessé de se développer et se développent encore. Il faut bien garder à l'esprit que l'évolution n'a pas produit la diversité. L'évolution produit la diversité en permanence. Et il faut arrêter de voir le monde comme si jamais l'évolution avait fabriqué une espèce de création, mais voir le système comme un système dynamique. Ce que nous dit ce schéma de Darwin, c'est que la biodiversité, c'est constamment dynamique, que ça change tout le temps, que c'est un phénomène, que s'il y a un équilibre de la biodiversité, c'est un équilibre dynamique, un équilibre entre les extinctions qui se produisent tout le temps et les divergences, et que c'est cet équilibre divergences-extinction qui maintient une diversité dynamique. Ça n'a rien à voir, un équilibre dynamique avec un équilibre statique. Un équilibre dynamique, ce n'est pas ce qui bouge qui se maintient. Et si vous dites, « Oh là là, ça bouge, il ne faut plus que ça bouge, je vais tout arrêter, c'est là que ça tombe. » D'accord ? Donc croire qu'on va sauver la biodiversité en la congelant, en l'arrêtant, c'est une énorme erreur. Et je voudrais vous donner une autre image. Un satellite, eh bien si jamais, on sait que ça tient grâce au fait que ça bouge autour de la planète, et c'est sa vitesse qui le maintient. Si la vitesse diminue, vous savez qu'il va tomber. Il ne tombe pas tout de suite. Vous rentrez dans une dynamique d'effondrement. Évidemment, cette dynamique d'effondrement va conduire in fine à une chute. Ce qui se passe pour la biodiversité actuellement, alors la chute, évidemment, on la voit bien, mais ce qui se passe actuellement pour la biodiversité, c'est de cet ordre-là. Nous sommes en train de rentrer dans une spirale d'effondrement. Alors, Ségolène reprendra ça, donc je vais aller très vite, mais on sait que 75% de la biomasse d'insectes volants a disparu en 30 ans dans les zones protégées européennes. Ça a été repris dans toute la presse. Plus récemment, on a montré que 60% des insectes qu'on trouve sur les plaques d'immatriculation des voitures avaient disparu entre 2004 et 2021. C'est des vitesses monstrueuses. Un satellite qui ralentit avec une force pareille, on voit qu'il va tomber vite. On est dans une situation d'urgence. Je voudrais que ça soit clair. Et la question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis quelques dizaines d'années pour que cet effondrement soit si rapide ? C'est à ça qu'on va essayer de vous répondre aujourd'hui. Alors bon, je vous passe toutes les... Je pense que vous connaissez tous des tas de trucs pour dire que la biodiversité se casse la figure. Je vous signale qu'il existe un organisme qui s'appelle LibBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui publie régulièrement des rapports qui donnent des résultats sur ces sujets. Voilà le genre de schéma qu'ils vont vous donner. Je vous les montre et puis ils seront dans le PowerPoint si ça vous intéresse. Mais voilà, je ne vais pas y revenir. Vous pouvez aller chercher. Je voudrais prendre une dernière image pour vous expliquer ce qu'il est bon ou pas bon de faire dans ce domaine. Notre corps est en équilibre dynamique avec son environnement. On mange, on excrète, on respire. Voilà. Et donc, c'est de la dynamique. On le sent bien, si vous voulez. Si vous imaginez que quelqu'un vous dise je t'aime, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo, évidemment, vous ne seriez pas d'accord. Donc, quand on vous dit qu'on va sauver la biodiversité en la mettant au frigo, comprenez bien que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, les solutions qui sont proposées sont souvent très mauvaises. Elles peuvent être des solutions de court terme pour conserver des trucs, mais il faut vraiment que ça aille très vite. Je veux vous dire qu'évidemment, un domaine dans lequel la biodiversité a été considérablement réduite, c'est l'agriculture. Pourquoi ? Parce que l'agriculture, c'est un travail très, très dur. Et du coup, on a mécanisé, mais on a mécanisé à outrance. On a homogénisé les champs à outrance. Aussi, je n'aurai pas le temps d'en discuter. Si vous voulez, on en reviendra dans la discussion. Mais l'agriculture a tellement homogénisé les champs que les plantes n'ont plus aucune résistance aux difficultés environnementales. Le résultat, c'est qu'il faut constamment les traiter avec des pesticides. Et qu'on a cherché des pesticides de plus en plus efficaces. Et on les a trouvés. Et qu'on en met de plus en plus. Donc, actuellement, on a des cultures qui sont sur des dizaines de millions d'hectares la même plante. Évidemment que ça veut dire des doses absolument démentielles de pesticides. On va vous prétendre que c'est pour nourrir la planète. Mensonge. Ça coûte cher, tout ça. Ça veut dire que c'est une agriculture inégalitaire. Une agriculture de riches. Et que pendant ce temps-là, ça laisse tous les pauvres sur le côté de la route. Donc, si ça vous intéresse, on en discutera. Mais évidemment que ce n'est pas du tout le meilleur moyen de nourrir la planète. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un problème d'érosion. Alors, je n'aime pas ce mot érosion. L'érosion de la biodiversité. Ce qui est érodé, c'est une falaise. Une falaise, c'est un truc stable. Ce n'est pas de l'érosion, c'est de l'effondrement d'un système dynamique. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va sauver les plantes diversifiées, les plantes cultivées. Vous savez comment ? On les met au frigo. Bon, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. On en rediscutera si vous voulez. Le frigo, d'ailleurs, il marche mal parce qu'avec le réchauffement climatique, il commence à y avoir des fuites. Donc, en fait, on est en train de faire un grand stock de graines mortes dans un frigo souterrain. C'est ça qu'on appelle la biodiversité aujourd'hui dans le domaine agricole. Vous voyez que ce n'est pas du tout ce qu'on peut rêver de mieux si on veut réfléchir à un développement durable puisque c'est le but de ça. Aujourd'hui, l'agriculture part de très, très peu de diversité génétique et fabrique de grandes populations homogènes. C'est le contraire qu'il faut faire. Je passe. Ce qu'il faut, c'est que l'agriculture moderne recommence à produire de la diversité comme elle l'a fait dans le passé. Et donc, il faut que dans le domaine agricole aussi, on remette en oeuvre de la dynamique, la dynamique darwinienne, comme je vous l'ai montré. Et donc, je vais maintenant laisser Ségolène vous parler plus spécifiquement de pesticides. Oui, alors, l'état de la biodiversité, comme il l'a mentionné, elle est en fort déclin depuis l'après-guerre. Et ça, la littérature scientifique, elle est maintenant nombreuse sur ce sujet. Et ce déclin, en fait, on peut le quantifier, comme il l'a mentionné, notamment avec cette étude allemande où ils ont capturé des insectes volants dans 63 réserves naturelles en Allemagne. Et en fait, ils ont pesé tous ces insectes. Et puis, ils ont découvert que, en fait, depuis les années 90 jusqu'à 2017, je viens de Suisse, donc des années 90, par exemple, eh bien, il y a 76% de déclin des insectes volants sur toute cette période. Donc, c'est quand même, en fait, c'est le plus fort déclin qu'on ait pu avoir. Alors, je n'ai pas vraiment le temps de passer en revue toutes les espèces qui vont mal. Mais là, par exemple, les insectes, il y a des méta-analyses qui sont sorties. Donc, en fait, les méta-analyses, en fait, ça regroupe plusieurs résultats d'autres études scientifiques en une seule pour voir ce qui ressort, quels sont les facteurs qui sont responsables plus que d'autres, etc. Et là, en fait, cette étude-là, par exemple, elle a estimé elle a estimé qu'il y avait un tiers des insectes dans le monde qui étaient en voie d'extinction. Et il y a environ 1% des espèces chaque année qui s'ajoutent à cette liste des espèces en voie d'extinction, ce qui réduit, en fait, chaque année la biomasse des insectes d'environ 2,5%. Et en fait, c'est les coléoptères et les lipidoptères qui sont majoritairement atteints. Et en fait, on voit aussi que... Ça marche, ça ? Oui. Que, en fait, les abeilles, comme vous le savez peut-être, elles sont fortement touchées parce qu'elles sont au mieux classées selon les critères de l'IUCN comme espèces vulnérables. Alors, les espèces aquatiques, enfin, les invertébrés aquatiques, c'est pareil, les mammifères, c'est pareil, les reptiles, c'est pareil. Il y a aussi un fort déclin chez les oiseaux. Alors, le dernier rapport de BirdLife, cette organisation internationale qui date de cette année, estime qu'il y a 49% des espèces d'oiseaux dans le monde qui sont en déclin. Et en fait, si on regarde en particulier en Europe et en Amérique du Nord, en fait, c'est les espèces qui vivent dans les prairies et dans le milieu agricole qui sont le plus fortement touchées par ce déclin. Donc, je pense que vous en avez entendu parler déjà ce matin avec Emmanuel. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce déclin. Ces causes sont multifactorielles. Pierre-Henri adore quand on dit ça. Il y a, par exemple, la destruction de l'habitat. Il y a les espèces invasives, le changement climatique. Il y a aussi l'exploitation des espèces comme le braconnage, etc. Et il y a aussi l'intensification de l'agriculture et les pesticides en particulier. Alors là, par exemple, cette étude, elle a été publiée l'année dernière. Et ils se sont basés sur l'utilisation de 92 pesticides couramment utilisés dans le monde pour essayer de sortir un score de risque sur différents types d'écosystèmes. Donc, quatre types d'écosystèmes, les eaux souterraines, les eaux de surface, les sols et puis l'atmosphère. Et en fait, basé sur ces 92 pesticides, quels sont les risques pour ces écosystèmes et la biodiversité ? Et en fait, le score de risque est échelonné de 0 à 4, donc négligeable au risque. Et en fait, ils ont trouvé que 75 % des terres arables dans le monde étaient à risque avec un score de risque supérieur à 0 pour les écosystèmes. Et en fait, il y a plus de 37 % des écosystèmes qui sont à risque, à très haut risque dans le monde. Et en fait, on voit que l'Europe, qui est, on va dire, très intensive d'un point de vue de l'agriculture, elle est fortement impactée. Alors, il y a certaines études qui ont pu, en fait, quantifier les différents facteurs qui peuvent causer le déclin, dans ce cas-là, des insectes. Et alors, cette étude-là, en particulier, elle a établi que la perte de l'habitat et la conversion en agriculture intensive et l'urbanisation étaient une des causes majeures avec la pollution, principalement celle causée par les pesticides et les engrais de synthèse. Et puis, en fait, après, assez loin derrière, il y a les facteurs biologiques, donc les agents pathogènes, les espèces invasives, etc., et le changement climatique. Mais alors, je voudrais mentionner une chose, c'est que là, donc, ils ont séparé l'agriculture intensive et les pesticides, parce qu'en fait, dans la plupart des études qui essayent justement de regarder le déclin d'une population, d'une espèce en particulier, avec un facteur, en fait, les pesticides, ils sont souvent confondus, on va dire, avec l'agriculture intensive. Donc, c'est... Voilà, je pense qu'en fait, là, c'est juste qu'il y a de la majorité des études, eh bien, c'était sur l'agriculture intensive et puis pas l'effet des pesticides. Comme, par exemple, là, c'est les premières études qui sont sorties à ce sujet, où, en fait, ils ont mesuré, ici, ils ont mesuré dans plusieurs pays d'Europe le déclin... Enfin, les dynamiques de population d'oiseaux en fonction du rendement céréalier, qui, en fait, correspond, en gros, à l'intensification de l'agriculture. Et puis, on voit, donc, entre les années 70 et les années 90, eh bien, en fait, il y a un fort déclin des oiseaux. Enfin, plus le rendement céréalier et donc plus l'intensification de l'agriculture est importante et moins il y a d'oiseaux. Et c'est en particulier le cas avec les pays qui sont fortement agricoles, en fait. Et là, c'est une autre... Enfin, sur le même modèle, là, c'est une expérience qu'ils ont fait où ils ont augmenté artificiellement le rendement céréalier et, en fait, ils trouvent que... Eh bien, plus on augmente le rendement céréalier, moins il y a de plantes, moins il y a de carabidées, moins il y a d'oiseaux. Par contre, il y a plus de pucerons ravageurs des cultures. Donc, on peut se demander quel est l'intérêt, en fait, d'augmenter ce rendement et puis, d'utiliser, en fait, des pesticides. Et donc, par rapport à ce déclin des oiseaux, toujours, parce que, moi, je suis ornitho, en fait, donc c'est pour ça que je parle surtout des oiseaux. Ce rapport de BirdLife, également, estime que la plus grande menace pour les oiseaux, c'est l'expansion et l'intensification de l'agriculture. De nouveau, les pesticides sont confondus dans l'intensification de l'agriculture, comme si c'était un problème... Enfin, évidemment, c'est lié. Simplement, voilà, les pesticides, je pense que c'est un facteur et un problème pour la biodiversité à part entière. Alors, tout de même, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certaines études qui ont établi un lien entre l'utilisation des pesticides et, en particulier, l'utilisation des insecticides en relation avec, là, de nouveau, le déclin des oiseaux, comme celle-ci avec les oiseaux aux Etats-Unis, où, en fait, ils ont trouvé que l'utilisation des insecticides était le meilleur prédicteur du déclin des oiseaux entre les années 1980 et 2003. ou celle-ci, de nouveau en Amérique du Nord, où ils ont regardé les tendances démographiques de 77 espèces d'oiseaux de 1966 à 2013. Et, en fait, ils ont calqué aussi le calendrier avec l'utilisation des pesticides, avec cette dynamique, le changement des populations de ces oiseaux. Et, en fait, ils ont trouvé que le déclin des oiseaux était fortement corrélé avec l'utilisation des pesticides. Et c'était en particulier le cas avec les changements dans l'agriculture à partir des années 1960, où, là, il y a eu une forte hausse de l'utilisation des pesticides. Et puis, je vais finir sur cette étude-là concernant les études et le déclin, enfin, les pesticides et le déclin des oiseaux. En fait, cette étude, elle a été très, très citée, elle est très connue et tout ça, parce qu'en fait, elle montre un effet très clair sur la tendance démographique des oiseaux avec une seule molécule. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré l'imidaclopride. Donc, ça fait partie des insecticides de la classe des néonicotinoïdes. Donc, c'est une grande famille de molécules très toxiques qui sont sujets à controverse, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, l'imidaclopride très toxique et très utilisé. Donc, ils ont mesuré l'imidaclopride dans les eaux de surface aux Pays-Bas et ils ont également répertorié les populations d'oiseaux dans les sites où ils ont prélevé l'imidaclopride. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que plus la concentration d'imidaclopride augmente, et moins il y a d'oiseaux. Et en fait, ça touche en particulier les espèces insectivores, parce que forcément, l'imidaclopride étant un insecticide, ça tue la source de nourriture de ces oiseaux insectivores. Alors, les pesticides, ils peuvent être appliqués sous diverses formes, soit sous forme d'enrobage de graines. Donc, la graine, en fait, elle est enrobée par tout un tas d'insecticides, de pesticides et tout. Comme ça, les agriculteurs, ils ont juste à la planter. Puis après, ça protège la plante pendant plusieurs mois, sans qu'il ait l'agriculteur à rajouter des insecticides par-dessus. C'est aussi utilisé sous forme de pulvérisation ou de granules à déposer sur les champs. Sauf que, voilà, ces diverses formes d'applications, en plus, les propriétés physico-chimiques de ces pesticides, font qu'ils ne restent pas sagement dans leurs champs. En fait, il y a des risques de ruissellement, de déposition dans l'atmosphère, etc. Et ça peut contaminer l'air, l'eau, le sol, les plantes. Alors, de nouveau, je ne passerai pas en revue toutes les études à ce sujet. Simplement quelques-unes, comme celle-ci, qui est sortie cette année et qui m'a, en fait, franchement choquée. Parce que, ils ont analysé... Donc, les chercheurs ont analysé 479 composés chimiques. La plupart, c'était des pesticides. Dans 8 lacs de montagne des Pyrénées, donc, entre, de mémoire, c'était 1700 mètres d'altitude et puis 2400 mètres d'altitude. Et en fait, ils ont trouvé 141 produits chimiques, dont 54 pesticides détectés dans ces lacs de montagne. Et en plus, non seulement, ils les ont détectés, mais ça avait un risque non nul sur les crustacés vivant dans ces lacs. Et en fait, on pourrait se dire que ça vient des produits qui sont appliqués en usage vétérinaire avec les vaches qui broutent là-haut. Sauf qu'en fait, non. La plupart des pesticides viennent d'une déposition de l'atmosphère qui vient des plaines qui sont traitées. Il y a une autre étude. Bon, j'avoue, je la présente parce que c'est la mienne aussi. Mais en fait, c'était la première à démontrer que là, c'était les insecticides néonicotinoïdes contaminaient les champs, les sols et les plantes biologiques. Donc l'étude, elle a été conduite en Suisse où on a visité 63 fermes dans différentes catégories, notamment en biologique et en agriculture conventionnelle. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que ces néonicotinoïdes, donc c'est cette famille d'insecticides dont je vous ai parlé, 93% des sols et des plantes cultivées en agriculture biologique contenait au moins une molécule, donc un néonicotinoïde. Et 81% des sols et 93% des plantes étaient contaminées par un néonique prélevé dans des prairies extensives ou des jachères florales. En fait, c'est ce qu'on appelle des surfaces d'intérêt écologiques. Donc, c'est des zones non traitées qui sont censées être un refuge pour la biodiversité. Voilà. Et en plus, ces concentrations étaient suffisantes pour causer un risque potentiel sur les invertébrés vivants dans ces milieux. Alors depuis, il y a eu d'autres études qui ont étudié plus largement, donc pas une seule famille d'insecticides, mais plusieurs pesticides. Et là, de nouveau, sans surprise, par exemple, cette étude-là, ils ont mesuré 46 pesticides dans des sols conventionnels et dans des sols biologiques. Et puis, en fait, on voit que les sols biologiques, ils sont encore bien, bien contaminés par des cocktails de pesticides. Pareil ici, où ils ont mesuré, ils ont comparé les concentrations en pesticides dans des sols biologiques et dans des sols conventionnels dans trois pays européens. l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas. Puis, de nouveau, ils ont trouvé des concentrations assez fortes et puis, en fait, des cocktails de molécules dans ces sols. Alors, bon, voilà, l'environnement, il est contaminé, mais quel est le risque pour la faune sauvage ? Donc, de nouveau, je n'aurai pas le temps de parler de toutes les espèces qui sont contaminées, mais vous pouvez me croire, tous les invertébrés, aquatiques, terrestres, ils sont contaminés et exposés à des cocktails de pesticides. Et qu'en est-il des oiseaux ? Parce qu'on pourrait peut-être penser qu'ils sont épargnés, mais non. En fait, les oiseaux, il y a plusieurs voies de contamination possibles, dont l'ingestion de graines enrobées, l'ingestion d'eau contaminée ou l'ingestion de proies contaminées comme les insectes ou des petits mammifères. Ils peuvent aussi être contaminés par dépôt sur les plumes et puis après, quand ils se nettoient et tout ça, ils peuvent en ingérer. Par contact direct ou par inhalation. Alors, pour donner quelques exemples, les oiseaux sont bel et bien contaminés. Donc, de nouveau, ça, c'est une étude que j'ai conduite en Suisse. on a capturé plus de 600 moineaux domestiques et on a prélevé une plume et en fait, dans différents types de fermes, dans des fermes notamment biologiques et dans des fermes conventionnelles, on voit que tous les échantillons de plumes sont contaminés par au moins un néonicotinoïde. Voilà. Donc, c'est quand même un résultat assez alarmant et puis là, c'est des moineaux domestiques donc en fait, ils ne sont pas strictement granivores. Ils peuvent être contaminés par l'ingestion soit de graines, d'eau ou d'insectes, etc. Et en fait, il y a aussi des oiseaux qu'on pourrait penser épargner comme les chouettes effraies qui se nourrissent de petits mammifères. Et bien, en fait, elles aussi, elles sont contaminées comme par ici. Par exemple ici, les poussins de chouettes effraies sont à 69% contaminés par au moins une molécule, un néonicotinoïde et les adultes également, 57%. Et également, les martinets alpins. Alors, les martinets alpins, en fait, c'est des oiseaux qui se nourrissent en vol d'insectes volants et ils ne se posent jamais au sol. Et pourtant, dans leur plasma, on a trouvé que 20% des plasmas qu'on avait prélevés sur ces martinets alpins adultes étaient contaminés par au moins un néonicotinoïde. Et en fait, on a aussi regardé les néonicotinoïdes dans les bols alimentaires. donc c'est la nourriture qui est après donnée pour les jeunes poussins. Donc c'est fait de baves et d'insectes. Et en fait, ils étaient contaminés à 75% par au moins une molécule de néonicotinoïde. Alors, je me focalise sur les néonicotinoïdes parce qu'en fait, c'est impossible de parler de tous les pesticides, de toutes les espèces et tout ça. Et en fait, je parle surtout des néonicotinoïdes déjà parce que j'ai travaillé là-dessus. Et en plus, c'est vraiment une famille qui a été introduite dans les années 90, ça va pas rentrer, dans les années 90 et qui en fait a remplacé, pour ainsi dire, tous les autres insecticides parce qu'ils étaient ultra efficaces. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que, comme je l'ai dit, il y a des oiseaux carnivores qui sont contaminés. Il y a aussi d'autres rapaces comme ceux-là, les bondréapivores qui sont contaminés par au moins un néonicotinoïde. Ceux-là, ils se nourrissent d'hyménoptères. Je vous assure, les rapaces, ça mange des abeilles, c'est possible. Ou celui-là, en Amérique du Nord, contaminé, la grande partie des échantillons étaient contaminés par au moins un néonicotinoïde. Mais aussi, les colibris. Alors là, les colibris qui étaient capturés en Californie étaient contaminés aussi, enfin, étaient nombreux étaient les échantillons qui étaient contaminés par au moins un néonicotinoïde. Donc, eux, ils sont contaminés en fait, comme ils se nourrissent de nectar, ça vient certainement de là. Ou encore, ces deux oiseaux qui sont piscivores, donc qui se nourrissent de poissons, et puis, eux aussi, ils sont contaminés par les néonicotinoïdes. Donc, en fait, toutes les espèces, enfin, voilà, tout type d'espèces peut être contaminé. et là, je parle que d'une seule famille d'insecticides, en fait, à vrai dire, ils sont exposés à une multitude de pesticides. Alors, voilà, le déclin des oiseaux, enfin, les pesticides, il peut avoir un effet sur, là, les oiseaux au travers de la diminution de leurs sources de nourriture, donc c'est le cas en particulier pour les oiseaux insectivores, mais ça peut aussi avoir des effets physiologiques, donc des effets directs, et alors, quand ça ne les tue pas, on dit que c'est des effets sublétaux, et donc là, ce schéma, en fait, il résume un peu tout type d'effets que les pesticides, soit seuls, soit en combinaison, peuvent avoir sur différents, enfin, sur les oiseaux, comme par exemple des effets sur le cerveau, avec après un effet sur les comportements, sur les comportements anti-prédateurs, etc., des effets physiologiques, des effets sur la reproduction, des effets sur les oeufs, sur le stress, sur le stress oxydant, etc., en fait, il y a une multitude, enfin, ça a été montré maintenant, qu'il y a beaucoup d'effets sur les oiseaux, et que ça touche, en fait, toutes les parties de l'oiseau, comme par exemple ici, je reparle des néonicotinoïdes, et en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a capturé des moineaux domestiques sauvages, on a divisé en deux groupes, il y avait un groupe qui ne recevait pas de néonicotinoïdes, et puis l'autre qui recevait une molécule, et en fait, ce qu'on a trouvé, alors même que la dose donnée était franchement infime par rapport à ce qu'ils peuvent trouver dans la nature, et bien cette dose-là, elle suffisait à diminuer la qualité, enfin, la densité spermatique, donc à diminuer la qualité spermatique chez les pauvres mâles, alors qu'en plus, là, ils étaient exposés qu'à une seule molécule, donc c'est pour dire. Il y a d'autres études qui ont montré des choses similaires, de nouveau, avec une seule molécule, par exemple, ça diminue le comportement de nourrissage, et puis du coup, les oiseaux, ils partent plus tard en migration, donc ça pose de gros problèmes, ou alors ça diminue le taux d'hormones thyroïdiennes, donc là aussi, ça pose problème pour la maintenance de l'organisme, ou ça diminue les hormones de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, donc en gros, l'axe qui permet de produire les gamètes et permet la reproduction, voilà, donc ça crée des changements physiologiques importants, et en plus, comme je le disais, c'est qu'une seule molécule qui est testée la plupart du temps. Alors, je voudrais finir sur cette étude, parce que justement, c'est très difficile d'étudier les effets cocktail de manière expérimentale, surtout sur des oiseaux sauvages, etc., en fait, ça nécessiterait énormément d'oiseaux, énormément de volières, donc voilà, donc ce qu'ils ont fait dans cette étude-là, c'était assez malin, c'est qu'au lieu d'étudier une seule molécule ou plusieurs, ou deux, trois molécules en combinaison, ils ont donné à des pères de riz grise soit des graines biologiques, soit des graines conventionnelles, et donc, parmi les effets qu'ils ont trouvés chez les pères de riz qui ont mangé les graines conventionnelles, c'est par exemple une charge parasitaire intestinale plus élevée, ou des oeufs plus petits, également un système immunitaire plus actif, donc ça veut dire qu'ils étaient, en fait, stressés, divers stress physiologiques, déconcentrations plus faibles en carotéonéoïdes plasmatiques, en fait, les carotéonéoïdes servent à colorer le contour des yeux, et puis c'est important pour la reproduction, donc moins il y en a, et puis, moins ils peuvent, en gros, trouver un partenaire qui leur convienne, et ça diminue, en fait, en général, la condition physique. Donc voilà, ça, c'était en fait plusieurs exemples de ce qui peut être fait dans, ouais, enfin, ce que les chercheurs peuvent faire, en fait. Et puis je voudrais finir là-dessus avant de repasser, enfin, de redonner la parole à Pierre-Henri. Alors cette, comme je le disais, méta-analyse, donc c'est, elle a regroupé plusieurs études scientifiques. Ça a été publié la semaine dernière, et donc, je lis ça, puis je me dis, ah, mais super, c'est intéressant. Et là, ils ont essayé de savoir quels étaient les facteurs, ils ont essayé de hiérarchiser, en fait, les facteurs responsables du déclin de la biodiversité. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que, en gros, l'intensification agricole était responsable en grande majorité du déclin de la biodiversité. sauf qu'en fait, dans tout l'article, il n'y a aucune mention des pesticides. Donc, comme si, ben voilà, en fait, les pesticides, c'est juste, c'est, voilà, ça fait partie d'un problème plus global d'intensification de l'agriculture, etc. Donc, ben voilà, je vais repasser la parole à Pierre-Henri. Voilà, merci, ben cette dernière diapo illustre parfaitement ce que je vais vous raconter maintenant. Donc, voilà, on va parler un petit peu maintenant de comment les scientifiques se situent par rapport au progrès et comment est-ce que tout ça justifie l'existence des marchands de doute. Je voudrais vous dire que le premier travail qui a été publié là-dessus, c'était un dénommé Scott Lip, qui a publié ça en 1994. C'est intéressant parce que c'était un prof de Public Relations. Il faisait un livre à la gloire des Public Relations en montrant The Unseen Power, donc le pouvoir invisible de ces Public Relations sur le fonctionnement du système industriel. Et l'exemple qu'il donne, c'est un exemple maintenant très connu, c'est que ça se passe le 15 décembre 1953. Autant dire que c'est quand même super vieux, même moi, je n'étais pas né. Pas beaucoup, mais bon. Et le 15 décembre 1953 au Plaza Hotel à New York, les grands patrons des cigarettiers rencontrent un Public Relations, John Hill, qui leur dit, voilà, on est en 1953, vous allez avoir des ennuis avec le cancer du poumon, si vous vous contentez de dire que ce n'est pas vrai, ça ne marchera pas, ce qu'il faut, c'est créer une controverse scientifique majeure. Donc, vous allez manipuler le système de recherche, donc on est au cœur du problème, vous allez le manipuler de manière à créer une controverse et à ce que du coup, on ne voit pas, enfin, on ne puisse pas affirmer que le tabac est responsable des cancers du poumon qui se développent actuellement. Et donc, les Public Relations vont changer d'ailleurs de nom, ils vont se mettre à s'appeler des ingénieurs sociaux, ça fait frémir quand même, vous savez qu'il y a des formations officielles d'ingénieurs sociaux, donc c'est des gens qui vont faire de l'ingénierie sur la société de façon à ce que la société soit favorable aux activités des gens qui les payent. C'est ça, des ingénieurs sociaux. Et effectivement, donc, ils vont manipuler tout le système et le but va être très simple, ça va être de dire, c'est que Colène en a déjà parlé, que le cancer du poumon c'est multifactoriel. C'est multifactoriel, il y a beaucoup de causes, des interactions, etc. Et pour le comprendre, pour le traiter, il vaut mieux le comprendre et donc il faut plus de recherche. Et le problème, c'est que quand vous dites ça à un scientifique, à priori, il est d'accord. Intellectuellement, dire que c'est multifactoriel, c'est beaucoup plus satisfaisant que de dire qu'il y a un seul facteur. Évidemment, c'est toujours vrai. Évidemment que le cancer du poumon a des causes multifactorielles. D'accord ? Il y a l'environnement, le stress, les causes génétiques, etc. Seulement, il y avait un facteur qui était beaucoup plus important que les autres et le fait d'insister sur cet aspect multifactoriel, c'était une manière de cacher le fait qu'il y avait une cause beaucoup plus importante que les autres. Ça va marcher pendant plus de 50 ans. Pendant plus de 50 ans, les industries du tabac vont réussir à cacher ces affaires-là. Tout ça a été très étudié par un dénommé Robert Proctor dans un livre qui s'appelle Golden Holocaust. Ça, c'est la version française contrairement aux apparences où il y a le sous-titre La conspiration des industries du tabac. Entre autres, il va y avoir toute une série. Les tobacco papers, la conspiration a été dévoilée grâce au fait qu'il y a quelqu'un de l'intérieur de l'industrie qui a photocopié des documents compromettants et qui les a envoyés à un prof américain et qui les a alors publiés. Du coup, il y a eu une enquête de l'administration Clinton et l'OMS en particulier a montré comment ils avaient été trompés. et la position officielle de l'État américain, c'était de dire que les manufacturiers du tabac ont préparé et exécuté et continuent à préparer et exécuter un vaste complot depuis un demi-siècle pour tromper le public. Je voudrais vous dire que quand une administration aussi importante qu'une administration américaine ose dire ça d'une entreprise qui lui rapporte beaucoup d'argent, ça veut dire que ça veut vraiment dire quelque chose. Et quand il y a le mot complot, il y a le mot complot. Donc, vous voyez que le problème, c'est qu'actuellement, il y a toute une série de bonnes raisons d'être complotistes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plein de mauvaises. Mais le problème, c'est qu'il y a des vrais complots. Et donc, celui-là, il est extraordinaire. L'OMS a rédigé un rapport de 260 pages, je crois. Je l'ai dans mon ordinateur, je ne l'ai pas entièrement lu. Mais rien que la table des matières, c'est incroyable. Ils vous disent tout ce que les cigarettiers ont fait, comment ils ont employé des gens de chez eux, ils ont payé des gens pour dire du mal de ce qu'ils faisaient. Ils ont détourné de l'argent et ils utilisaient d'autres, par exemple, la FAO, d'autres agences de l'ONU contre l'OMS. La FAO, la Banque mondiale, etc. Vous voyez, tout ça, c'est publié par l'OMS. Donc, quand on dit que la Banque mondiale a été pourrie, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, je vous passe tous les trucs. Vous voyez, la table des matières, la liste de tout ce que les cigarettiers leur ont fait, c'est monstrueux. il n'y a aucune chance qu'aujourd'hui, les entreprises internationales qui s'occupent de questions de biodiversité, par exemple, internationales ou nationales, ne soient pas corrompues de la même façon. Il n'y a aucune chance que les grands patrons des boîtes de production de pesticides n'aient pas réussi à introduire des gens à l'INRA, des gens à l'IBES, des gens partout, dans toutes ces structures. Donc, je vous préviens que le système est vraiment corrompu. Tant que ces entreprises, tant que toutes ces instances n'auront pas fait ce qu'a fait l'OMS de faire une chasse aux sorcières pour virer là-dedans tous les gens qui sont payés par les entreprises en question, on sera mal. D'autant que, comment ça s'est passé ? Les marchands de doute, la première chose qu'ils ont fait, ils ont recruté des grands scientifiques comme marchands de doute. Alors, ils ont recruté, vous voyez, un prix Nobel qui travaillait pour Philippe Maurice, Fred Singer, un grand amérien, d'un grand physicien américain. Au passage, d'ailleurs, Fred Singer, une fois que les histoires de tabac, dans les années 2010, ça ne marchait plus, ça ne marchait plus, du coup, il s'est reconverti dans le climato-scepticisme. Lui aussi, Seitz, président de la société de l'Académie des sciences américaines. Pas des petites pointures. Comment c'est possible que des gens aussi bons, aussi grands scientifiques rentrent dans un truc comme ça ? Bien sûr, ils touchaient de l'argent, mais je connais bien la communauté scientifique, je vous assure, les scientifiques, ils sont prêts à pas mal de choses pour avoir de l'argent, surtout pour leur labo, mais pas à tout quand même. S'ils pensaient que ce qui faisait mal, ils ne l'auraient pas fait. Donc, ils le faisaient en pensant que c'était bien. Pourquoi ils pensaient que c'était bien de défendre les producteurs de tabac ? Eh bien, parce qu'ils étaient convaincus qu'il fallait laisser la libre entreprise fonctionner et que tous les écolos et les gens comme ça, c'est ce qu'on a vu avec l'appel d'Akhalil Berkut à l'heure. Ce sont des gens qui empêchent le progrès. Tous les gens qui vont redonner du pouvoir à l'État sont en fait potentiellement des communistes. Alors ça, du USA, évidemment, ça passe mal. Et vous le savez peut-être, mais les écolos, ce sont des pastèques. C'est vert d'or et rouge dedans. Et donc, il ne faut absolument pas les laisser prendre le pouvoir. Donc voilà, les marchands de doute ont arrêté avec le tabac. Ils se sont d'abord reconvertis dans la lutte contre le GIEC, contre les trucs de climat. Je passe, mais ça marche encore très bien. En 2019, encore, les plus grands think tanks sur ces sujets-là étaient des think tanks climato-sceptiques. En France, on a eu un fou juste à l'autre côté de la rue, il s'appelait Claude Allègre, mais pour une fois, la justice divine a frappé. Il a eu un AVC en pleine conférence sur le climat, donc il ne nous emmerde plus. Moi, je pense que ces gens sont des criminels. Les gens qui, avec le pouvoir de Claude Allègre, qui a été prof, ministre, etc., disent que ce n'est pas vrai que le réchauffement climatique est dû aux humains, c'est des criminels. Je pense qu'il y aura plein de gens qui vont mourir à cause d'eux, donc je n'ai pas le... Excusez-moi, je suis parti dans le mauvais sens. Bon, alors en France, il y a des journalistes qui se sont beaucoup occupés de ces questions. Un couple de journalistes qui s'appelle Stéphane Aurel, c'est une femme, et Stéphane Pfoucard, c'est un homme. Et puis, ils ont travaillé avec un sociologue qui s'appelle Stéphane Laurence et ils ont, dans les Gardiens de la Raison, montré comment, en France, fonctionnaient les systèmes de désinformation sur ces questions. Il y a, entre autres, je vous ai montré tout à l'heure le site sur l'agriculteur. Celui-là, il est vraiment bien aussi. C'est l'Association française pour l'information scientifique. Au début, c'était un truc très bien qui cherchait simplement à promouvoir la rationalité dans les fonctionnements humains et qui est devenu complètement, qui a été récupéré par un système de lobbying industriel et qui est maintenant critique tout ce qui dit du mal de l'industrie. Donc voilà, il y a des pesticides dans les muesli, ce n'est pas vrai, le cancer du sein ne s'a rien à voir avec l'environnement, etc. Donc, méfiez-vous, vous voyez, encore une fois, un truc qui va se prétendre rationnel et qui va être, en fait, composé de marchands de doute sur toutes ces questions. Bon, l'affice, quand le bouquin de Foucaire et compagnie est paru, ils ont dit que c'était un mélange de cherry picking, de témoignages invérifiables, d'affirmations fausses, d'éclat pour la sorte, contexte et d'insinuation, bien sûr. Ce qui m'a amusé, d'ailleurs, dans cette remarque, c'est qu'il y a un grand scientifique anglais qui travaille sur ces questions qui s'appelle Dave Goulson et qui a publié Silent Earth, un livre, un best-seller récemment qui, notez bien le mot silent, on va y revenir, ce mot silent, donc Silent Earth, où il dit que les insectes sont en train d'être complètement détruits par l'industrie chimique. Il y a eu, ça a été un best-seller, ça a été très bien repris dans toute la presse, mais sur les sites, les sites de marchands de doute anglais, il y a eu des critiques et là, vous voyez, le dernier paragraphe, en utilisant des papiers hand-picked, incluant les siens, malgré les critiques de la science rationnelle, que sa méthodologie, alors là, je suis désolé pour vous, vous voyez que sa méthodologie ne passerait pas chez un prof de collège de biologie, bon, il insiste que les abeilles meurent à cause de la science. Vous voyez que c'est le même genre de critique que celle qui a été faite à Foucault et compagnie, c'est les mêmes discours qui sont repris au niveau international pour dévaloriser les gens qui envoient des critiques. Donc, la technologie des marchands de doute, qui a beaucoup progressé, évidemment, en 70 ans, puisque ça fait 70 ans que cette réunion s'est tenue à Plaza à New York, elle va donc consister à dire que c'est multifactoriel et qu'il faut plus de recherche. Ça marche pour le cancer du poumon, mais ça marche aussi pour la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, des causes multifactorielles, nanana, il faut plus de recherche. Et puis, tiens, on va passer à un truc encore un peu plus simple, l'effondrement des abeilles. C'est multifactoriel, et moi, je vais vous dire un truc, quand j'ai lu, quand j'ai commencé à lire des trucs là-dessus, j'ai pris un coup, parce que moi, il y a 10 ans, quand on me demandait pourquoi les abeilles s'effondraient, je répondais ça. Et maintenant, quand j'entends qu'un truc est multifactoriel, j'ai une petite lumière rouge qui s'allume dans ma tête, je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un que ça arrange qu'on dise ça ? Voilà, le livre, un des meilleurs livres sur le sujet, il est facile à lire, c'est Le monde devint silencieux de Stéphane Fouca. Alors, silencieux, donc Silent Earth, tout à l'heure, etc., tout ça, c'est des allusions à un livre des années 60 de Rachel Carson qui s'appelait Silent Spring dans lequel elle disait que les pesticides allaient démolir toute la biodiversité. Donc, ça date, vous voyez, des années 60. A l'époque, ça a été pareil. Elle a été traitée de fanatique et de communiste. Elle a quand même réussi à faire interdire le DDT. Si elle avait su ce qu'on allait mettre à la place, elle aurait été inquiète. Bon, alors, les abeilles. Donc, les abeilles, elles disparaissent. Il y a des zones entières où toutes les ruches s'éteignent, 95% des ruches s'éteignent. Et il y a des polémiques scientifiques, mais en gros, il y a un accord pour dire que c'est multifactoriel. Le rôle central de l'acarien varroa destructor, donc le varroa, est reconnu par tout le monde. Alors qu'en revanche, en Europe, les apiculteurs, depuis toujours, ont dit que c'était les pesticides qui leur posaient problème. Ils ont constaté que tous les autres problèmes existaient, mais que ce n'est pas ça qui détruisait leurs ruches et que c'est le jour où ils voyaient arriver à certains pesticides, les néonicotinoïdes en particulier, que leurs ruches commençaient à s'éteindre. Alors varroa, vous voyez, c'est facile à montrer, c'est impressionnant, c'est une espèce de tic acarien qui se fixe sur l'abeille qui non seulement lui susse son émolymph mais en plus lui transmet des maladies. Il y a aussi les frelons asiatiques, ça c'est très très méchant, les frelons asiatiques. C'est bien, c'est parlant, vous voyez, on va montrer ça aux gens, ils vont être convaincus et tout ça. Bon, et puis on va insister sur le manque de connaissances et je passe puisque Ségolène vous en a déjà parlé, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 30 ans pour que les abeilles s'éteignent et tous les insectes aussi, c'est l'enrobage des graines et le fait qu'on va mettre des pesticides de plus en plus efficaces et de façon systématique sur tous les champs. Tous les champs de grande culture aujourd'hui sont ensemencés avec, voilà ça à gauche, vous avez du blé, en bas vous avez du maïs enrobé, voilà de la betterave enrobée, tout ça c'est bourré de pesticides et il y en a une très très large majorité qui ne rentre pas dans la plante mais qui part dans la nature. Évidemment le résultat, si ça part dans la nature, dans le semoir, ça se frotte et ça fait une poussière qui s'en va, là si ça tombe sur une ruche tout le monde est mort tout de suite, mais si jamais ça va avoir d'autres effets. Bon, les marchands de doute sont à l'oeuvre sur cette affaire, ils le sont à fond. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout, mais voilà, il y a un article du Guardian qui montre un truc remarquable, c'est une fac anglaise qui avait décidé de faire une recherche sur pourquoi les abeilles s'éteignent, ils ont mis de l'argent et il y avait la liste de toutes les choses qu'ils voulaient qu'ils soient étudiées, il y avait tout sauf les pesticides. Le Guardian a enquêté, 10% de l'argent était donné par Syngenta. Donc en mettant seulement 10% de l'argent, ils réussissent à faire retirer la ligne pesticides. Un autre truc que je trouve génial, c'est la société américaine d'entomologie, c'est des gens qui aiment les insectes, les gens qui sont là, sinon ils n'y seraient pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent sur leur page web ? Sur le problème des insectes, le plus troublant, c'est tout ce qu'on ne sait pas. Ah bon, ils ne savent pas eux. Comment ça se fait qu'ils ne sachent pas ? Regardez, à la fin du site, il y a les financeurs. Bayer, Corteva, BASF, Johnson, Syngenta. C'est incroyable. Ces gens, ils aiment les insectes, ils fabriquent une société pour les étudier et ils acceptent l'argent des gens dont le principal métier, c'est de les détruire. Je ne m'étonne pas qu'après, ils ne sachent pas. Voilà, donc, l'agence américaine d'environnement dit que, voilà, nous fait une belle liste de tous les problèmes auxquels sont exposés les abeilles, vous voyez. Ça commence par le varroa, ensuite, il y a un virus paralysant, ensuite, il y a un parasite des voies intestinales, ensuite, il y a effectivement les pesticides, ceux qui sont appliqués sur les cultures, mais aussi, ceux qui sont appliqués contre le varroa, donc, il y a du stress à cause des mauvaises pratiques de management parce que les apiculteurs, c'est des cons, ils s'occupent mal de leurs abeilles, etc., etc., tout ça est très multifactorié. Bon, je passe, il y a eu des articles quand même qui ont montré que, ça je reviendrai tout à l'heure, donc je ne vais peut-être pas le développer maintenant, mais que si on expose de façon régulière les abeilles à des pesticides, eh bien, ça ne les tue pas tout de suite, sinon les pesticides auraient été interdits, mais ça les désoriente. Donc, elles ne peuvent pas retrouver la ruche. Une abeille désorientée, c'est une abeille morte. Et donc, en fait, bonjour. Voilà. National Geographic a repéré le problème et a fait des articles là-dessus. Moi, je voudrais que vous voyez qu'évidemment, il faut arrêter le massacre et même une instance aussi peu gauchiste et aussi peu écologique que l'EFSA, la European Food Safety Authority, donc l'instance européenne qui dit si jamais on peut ou pas accepter un pesticide ou un OGM, etc. Eh bien, ils se sont dit en 2013 qu'il fallait peut-être arrêter de ne regarder que la toxicité aiguë. Parce que qu'est-ce qu'on fait actuellement ? On prend le produit, on le met sur l'abeille, on regarde si elle meurt, si elle ne meurt pas, c'est bon. Avec ce genre de méthode, évidemment, on vous démontrerait que le tabac ne fait aucun mal aux humains. Donc, vous fumez 40 cigarettes dans la journée, vous ne serez pas morts demain. Mais c'est ça qu'on fait. Ils se sont dit, non, on va regarder aussi la toxicité chronique. Qu'est-ce qui se passe si on donne régulièrement des produits en question aux abeilles ? Ce truc n'a jamais été mis en place. Le protocole qu'ils ont élaboré n'a jamais été mis en place. Les apiculteurs européens se sont plaints, ils ont demandé à l'Europe de donner les raisons pour lesquelles ce n'était pas fait, les comptes rendus des réunions. L'Europe a constamment refusé de donner ces comptes rendus de réunions. La médiatrice européenne a sommé la Commission européenne de donner, en 2019, de donner les raisons. La Commission européenne a répondu plus tard que le délai qu'avait donné la médiatrice européenne. Elle a répondu qu'elle ne donnerait pas les comptes rendus. Mais ceci dit, ce n'est pas la peine parce qu'en fait, il y a un article qui explique très bien pourquoi. Cet article, moi, je le trouve hallucinant. C'est un article publié par, regardez les auteurs, Bayer, Dochemical, BASF, etc. Donc, ils y sont tous. Et qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils regardent, si on mettait en place le protocole de l'EFSA, qu'est-ce qui se passerait ? Combien de nos produits seraient acceptés ? Et on trouve qu'il n'y a que 21% de leurs herbicides qui passeraient le test, 25% des fongicides et 8% des insecticides. Autrement dit, 75% des herbicides actuellement ne passent pas le test, 79% des herbicides, 75% des fongicides et 92% des insecticides. En moyenne, 80% des produits actuellement vendus. De leur propre aveu, les entreprises nous disent que leurs produits tuent les abeilles. Mais du coup, ils en déduisent qu'il ne faut pas faire le test. Et c'est ce qui a été fait par l'Europe. Voilà où on en est. Or, les abeilles, de ce point de vue-là, sont quand même des organismes qui nous renseignent sur ce qui se passe en général. parce que je pense que, oui, vous n'êtes pas tous biologistes dans la salle, mais je voudrais que vous sachiez que les abeilles, c'est des animaux qui sont là dans l'histoire de la vie. Et puis, les animaux, ils ont un groupe frère qui sont les champignons. Et puis, beaucoup plus loin, il y a les plantes. Si un herbicide tue les abeilles, moi, je vous garantis que ça veut dire qu'il tue tout le monde. Donc, en réalité, nous sommes dans une situation où il est démontré par les producteurs de pesticides eux-mêmes que leurs produits tuent tout le monde. on en est là et il ne se passe rien. Alors, ça tue tout le monde, y compris nous. Ségolène vous a montré cette carte mondiale. Vu que le problème est mondial, il y a un autre truc qui est mondial actuellement. C'est que la fertilité masculine, messieurs, vous savez que nos spermatozoïdes se portent très très mal. Il n'y a pas que ceux des oiseaux. C'est un phénomène mondial et évidemment, avec les pesticides qu'on met partout, ce n'est pas étonnant. Voilà, je vais juste vous dire, évidemment, Ségolène vous en a déjà montré, donc je ne vais pas continuer. Il y a plein d'articles qui montrent les effets négatifs des pesticides sur toute une série d'espèces et je ne reviens pas là-dessus, y compris les humains, y compris les bébés. Mais je n'ai pas le temps de vous voir ça. Je voudrais donc finir en vous disant qu'il y a tout ce qu'il faut pour penser que la cause majeure, bien sûr que la biodiversité s'indecline pour des raisons multifactorielles, mais la cause majeure, c'est les pesticides. Et si on ne le sait pas, c'est parce qu'il y a des gens qui sont payés pour qu'on ne le sache pas et que ça marche très bien et que d'ailleurs, quand vous regardez l'IBES, donc le fameux organisme correspondant au GIEC, moi, je suis convaincu qu'il est caviardé par les entreprises. Quand vous regardez les causes qui donnent, voilà, le changement d'usage des terres, l'exploitation directe, le changement climatique, la pollution, les espèces invasives, vous n'avez pas un mot sur les pesticides. Évidemment, comme Ségolène l'a déjà dit, c'est un peu dans le changement d'usage, seulement on ne le voit pas. Et puis, d'ailleurs, quand l'IBES vous dit qu'est-ce qu'il faut faire, alors là, il faut faire plein de trucs, il faut regarder, changer notre vision d'une bonne vie, réduire, la consommation, etc. Pas un mot, pas un mot, réduire les inégalités, tout ça, c'est très bien, mais pas un mot sur le fait qu'il faut arrêter les pesticides. Donc actuellement, on est dans une situation où, en fait, on sait très bien ce qui se passe, mais tout est fait pour qu'on ne le sache pas. Je vous signale qu'il existe aujourd'hui une nouvelle branche de la sociologie des sciences qui s'appelle l'agnotologie, qui est une science qui étudie la production d'ignorance. Il y a eu un petit documentaire là-dessus, sur Arte, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, ça s'appelle justement la production d'ignorance. Eh bien, l'agnotologie, donc, on en a besoin, je pense qu'il faut vraiment que tous les scientifiques, que tous les gens qui diffusent la science s'intéressent à l'agnotologie pour savoir reconnaître quand est-ce qu'on est en train de leur bourrer le mou sur ce genre de questions. Parce que malheureusement, bien les scientifiques ne sont pas du tout neutres dans cette affaire au nom de la rationalité. Ils rentrent dans le jeu des marchands de doute très facilement. Et les marchands de doute, eh bien, ils sont opposés à l'écologie. Et je vous l'ai dit, la biodiversité, c'est une dynamique. Si on la laisse continuer à s'effondrer, il va y avoir une chute extrêmement brutale à la fin. Et moi, je pense sincèrement que parmi toutes les menaces qui pèsent sur l'humanité, eh bien, certainement, la biodiversité est peut-être la plus grave parce que si jamais tout ça s'effondre, on va se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Et la vie sur Terre pour les humains ne sera pas drôle. Moi, je ne sais pas si l'espèce humaine s'éteindra, mais en tout cas, ce que je crains, c'est que la vie pour les humains soit très désagréable. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Oui, vous avez parfaitement raison. Je pense que... Applaudissements Je pense qu'effectivement, ce que vous pouvez faire de mieux avec vos élèves, c'est leur dire que l'idée d'un développement durable, elle était incontournable parce qu'il n'est pas question que les pays occidentaux disent on arrête tout en termes de développement au point où on en est alors qu'il y a un milliard de personnes qui n'ont pas assez à manger. Donc, dire on arrête le développement, c'était une mauvaise idée. Ce n'était pas possible, disons. Donc, on a maintenu l'idée de développement en disant qu'il fallait qu'il soit durable, c'est-à-dire qu'effectivement, ça voulait dire qu'il fallait favoriser le développement dans les pays où il y en avait vraiment besoin et puis dans les pays comme les nôtres, au contraire, devenir beaucoup plus raisonnable de façon à ce que ça soit durable. Malheureusement, les entreprises ont évidemment repris le mot. Je ne vous l'ai pas montré là, mais vous savez, ils reprennent tous les mots. Il y a même un truc de Bayer critiquant les marchands de doute à propos des gens qui critiquent les vaccins. Donc, je pense que, je ne sais pas si ça veut dire qu'il faut abandonner le mot développement durable ou ça veut dire qu'il faut juste... Tenez, je vous ai montré comment le mot rationalité a été utilisé de façon scandaleuse chez les marchands de doute. Ce n'est pas pour ça que je vais décider qu'il faut abandonner la rationalité. Donc, il faut critiquer les mauvaises utilisations. Je pense que ce que vous pouvez faire de mieux, c'est ça, c'est dire le développement durable, ça voudrait dire qu'on essaie d'effectivement de permettre le développement des pays les plus pauvres de manière à ce qu'ils atteignent un niveau suffisant de confort. Et du coup, ça veut dire qu'il faut restreindre lourdement les impacts négatifs dans les autres pays. Et malheureusement, il y a toute une série d'entreprises qui ont repris le mot pour faire de la com et en réalité faire le contraire du développement durable. Je pense qu'on ne peut pas faire autre chose devant des élèves que de leur expliquer ça. Malheureusement, je n'ai pas vraiment de réponse. C'est pour ça que je vous ai parlé d'agnotologie. Je pense que tout ce que vous pouvez faire de mieux, c'est de vous renseigner sur le fonctionnement de ces systèmes de marchands de doute et de ces complots et ensuite expliquer à vos élèves que oui, il y a des complots dans certains domaines, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des complots dans tous les domaines. Moi, je pense que ça, en revanche, c'est quand même assez important à expliquer. Je veux dire, si jamais vous dites qu'il y a zéro complot, il faut croire tout ce qu'on vous dit, je pense que vous n'aidez pas vos élèves dans leur vie future. Si vous leur dites que tout est complot, vous ne les aidez pas non plus. Donc, il y a un travail à faire, c'est d'expliquer qu'effectivement, la réalité, elle n'est pas aussi simple que ça. Il y a des vrais complots et il y a des faux complots. Et d'ailleurs, il y a des cas où le complot n'est pas facile de trancher. Je veux dire, à partir du moment où une entreprise de vaccins a intérêt à ce que tout le monde se vaccine et a intérêt à écouler ces vieilles doses, c'est très difficile de savoir si jamais quand ils obtiennent le fait que la vaccination devienne obligatoire trois fois de suite avec le même machin qui ne correspond plus aux formes actuelles du virus, c'est quand même une bonne idée de continuer ou si jamais c'est quand même d'abord pour se faire du fric qu'ils font ça. Vous voyez, je pense qu'il y a toute une zone de flou en plus dans ces affaires. Donc, malheureusement, je pense que ce qu'il faut enseigner aux élèves, c'est leur enseigner la subtilité. Et ça, c'est compliqué. Je ne sais pas si le fait d'avoir beaucoup d'abeilles domestiques c'est mauvais pour les abeilles solitaires. Ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait. En tout cas, effectivement, comme vous le dites, je suis certain que l'impact des abeilles domestiques en termes de retrait de ressources est certainement infiniment plus faible que l'impact avec des insecticides. Sur ce plan-là, je n'ai pas le moindre doute. D'autant que, il y a quand même j'ai été très vite, je ne vous ai pas montré toutes les références, mais il y a des publications actuellement qui montrent qu'il y a un déficit de pollinisation dans pas mal d'endroits. Il y a 75% de pertes de pollinisation par exemple au Pakistan, dans une zone du Pakistan actuellement. Donc, quand il y a un déficit de pollinisation comme ça, quand on est obligé, comme dans les zones de production d'amende de Californie, d'amener les ruches tous les ans, toutes les abeilles pollinisées, elles crèvent toutes et après, on en remet d'autres l'année d'après. Et on fait pareil dans la grande plaine du sud-ouest français, en Aquitaine. Il y a des ruches en massif central, je connais des gens qui avant, ils produisaient du miel, maintenant, ils produisent des abeilles. Et tous les ans, ils vendent leurs abeilles qui partent dans les zones de production intensive d'Aquitaine et qui reviennent un quart, il y en a trois quarts qui sont morts en un mois. Donc, si jamais il manque tellement d'abeilles pour polliniser, ça veut dire que ce n'est pas la compétition entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages qui est le vrai problème, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'abeilles en général. On a parlé de méta-analyse, par exemple. Quand on fait une méta-analyse, on prend tous les articles qui sont sortis sur un sujet donné et on essaye de regarder ce qui se dessine globalement. Si le système a été manipulé par les marchands de doute, vous voyez que du coup, il y a 90% des papiers qui sont sur le varroa, sur machin chouette et qu'il n'y a presque rien sur les pesticides, votre méta-analyse, elle va vous dire que c'est le varroa le truc le plus important. Même si les chercheurs qui font la méta-analyse sont des gens parfaitement honnêtes. Donc, il ne suffit pas que les chercheurs soient honnêtes, il faut aussi qu'ils soient au courant du fait qu'il y a un problème de ce côté-là. Quand on fait des méta-analyses aujourd'hui, des méta-analyses que je trouve très intéressantes, c'est des méta-analyses dans lesquelles on différencie les articles qui ont été publiés sur des fonds publics et les articles qui ont été publiés sur des fonds privés, au moins partiellement. Et souvent, par exemple, savoir si jamais le glyphosate donne le cancer ou pas, selon que vous regardez, quand vous regardez les recherches publiques, toutes disent que oui. Quand vous regardez les recherches où le privé finance, presque toutes disent que non. Et comme il y en a beaucoup plus qui sont financés par le privé que par le public, si vous faites une méta-analyse globale, vous vous dites qu'il n'y a pas d'effet. C'est ce que publie régulièrement la FIS. Vous voyez, c'est drôlement compliqué. Il ne suffit pas d'aller regarder. Même les chercheurs les mieux intentionnés, s'ils ne font pas attention, ils se font avoir et ils vous publient des articles qui ne vont pas être réels. Sur cet argument-là, il n'y a qu'une chose à dire, c'est que ce n'est pas vrai. On ne peut rien dire de plus. Les gens qui ont étudié l'agriculture biologique sérieusement ont montré qu'on pouvait produire largement assez avec l'agriculture biologique pour tout le monde. Ça veut dire manger un peu moins de viande, ça c'est sûr. Ça ne veut pas dire ne pas manger de viande du tout, d'ailleurs, parce que l'agriculture biologique a besoin d'animaux dans les fermes pour recycler toute une série d'éléments. Mais ça veut dire en manger plus raisonnablement. Et donc, ce n'est pas vrai, l'agriculture biologique est capable. Cherchez, il a un nom qui peut faire rire, mais Marc Dufumier, c'est l'un des spécialistes de ces questions. Regardez ces conférences sur le web, regardez ces publications, vous verrez, il y a énormément de choses là-dessus. maintenant, effectivement, quand on regarde ce qui se passe avec l'agriculture industrielle, c'est particulièrement net en Amérique du Sud. Vous aviez des petits exploitants qui faisaient de la culture vivrière. On a foutu tout ça en l'air pour mettre des sojas transgéniques pour nourrir nos animaux. C'est là que sont prises les photos de ces avions qui déversent des pesticides sur les millions d'hectares de soja. Cette agriculture-là, elle est très très chère, ce n'est pas des petits agriculteurs qui la font, c'est des grosses entreprises et des petits agriculteurs qui sont simplement foutus dehors. Et donc, effectivement, ça crée de la pauvreté. Et ça, ce qu'il faut quand même bien dire à vos élèves, parce qu'ils ne le savent pas tous, c'est qu'actuellement, on produit beaucoup trop de nourriture pour l'ensemble des humains à l'échelle de la planète. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en gâche autant et que s'il y a des gens qui meurent de faim, ce n'est pas parce qu'on ne produit pas assez, c'est parce qu'ils sont trop pauvres pour acheter. Donc, ce qui crée le fait que les gens meurent de faim, c'est les inégalités de revenus. Ce n'est pas la production totale. Or, en faisant une agriculture de plus industrielle, on ne peut qu'augmenter les inégalités de revenus. Donc, on ne peut qu'augmenter le nombre de gens qui meurent de faim. Je voudrais juste rajouter une petite chose par rapport à l'agriculture biologique. En fait, l'agriculture biologique, elle se base beaucoup sur le contrôle des espèces ravageurs avec d'autres espèces prédateurs, donc des insectes. Sauf qu'en fait, il a été montré maintenant que les pesticides, ça touchait davantage les espèces prédateurs. Donc, en fait, ça pouvait impacter tous les biocontrôles, etc. Et donc, du coup, impacter l'agriculture biologique. Mais en fait, si on se passait des pesticides et puis, voilà, si on diminuait l'agriculture intensive, eh bien, l'agriculture biologique, elle serait tout aussi rentable que l'agriculture productiviste d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez peut-être dire ça à vos élèves aussi. En fait, il a été montré que les villes étaient fortement contaminées aussi par des pesticides. Et en fait, la majorité de la contamination venait de l'usage vétérinaire sur les animaux domestiques. Et en fait, ça aussi, ça pose problème sur les abeilles. En fait, il y a eu des expériences qui ont été menées avec des ruches placées en ville, etc. Voilà. Et donc, ces concentrations-là, elles sont suffisantes pour poser des problèmes sur les abeilles, même en ville. Et en fait, le problème, il est vraiment global. Voilà. Merci. Oui, je pense qu'effectivement, l'air transporte des pesticides de toute façon. Vous voyez cette carte, elle vous dit à quel point le problème est global. Et ce que vient de dire Ségolène, c'est très important aussi. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des animaux domestiques, mais si jamais ils attrapent des puces ou des tiques, etc., on va vous dire de leur mettre un petit truc, une petite goutte de machin dans le cou qui va les protéger pendant quelques mois. Vous vous doutez bien que si on vous donne un truc que vous mettez sur votre chien et qu'il protège pendant des mois, ça veut dire que c'est un machin extraordinairement toxique. Évidemment, c'est des néonicotinoïdes et il va les pisser et il va les foutre partout. Donc, il n'y a pas... Je n'irai juste là-dessus. En fait, c'est pas drôle, en fait, mais en fait, il y a pas mal de molécules qui sont appliquées en usage vétérinaire qui sont en fait maintenant interdites en usage phytosanitaire parce qu'elles sont trop toxiques pour les usages phytosanitaires. C'est le cas des néonicotinoïdes. néonicotinoïdes. Par contre, pour les chiens, les chats, il n'y a pas de problème. Non, pas tous, mais une grande mâche. Il y a des néonicotinoïdes qui restent autorisées dans la couture. Non, non, bien sûr, mais il y en a certains qui sont interdits. Et puis, c'est les molécules les plus toxiques qui sont, elles, par contre, toujours autorisées en usage vétérinaire et qu'on applique sur les chiens, chats, etc. Ou sur le bétail. concernant l'effet cocktail, en fait, c'est quand il y a plusieurs molécules à la fois qui arrivent dans un organisme. Et en fait, il y a plusieurs types d'effets qui peuvent être produits, soit juste les effets additifs, donc ça veut dire que les effets de chaque molécule vont juste s'additionner. Il peut y avoir des effets antagonistes, c'est-à-dire que l'effet de plusieurs molécules à la fois peuvent avoir en fait un effet moins important que simplement l'effet additif. Et puis, c'est là le gros problème, c'est que il est possible qu'il y ait des effets synergiques, c'est comme ça qu'on dit en français, oui, parce que j'ai les mots en anglais, synergiques. Et en fait, là, c'est plus simplement un effet additif, mais ça augmente, je ne sais pas comment expliquer, ça augmente davantage en fait les effets que si on les prenait un par un. Et donc, en fait, c'est un peu ça l'effet cocktail, c'est comme un cocktail, on mélange plein de choses dedans et puis... Oui, ça se mesure. Alors, la majorité du temps, ça se mesure en laboratoire et puis sur des invertébrés parce que c'est facile. Enfin, en fait, il faut beaucoup d'individus pour faire ce genre de test parce que déjà, il faut mesurer les effets d'une molécule après l'autre et puis après, les effets des molécules combinées. En fait, ça, ça nécessite beaucoup d'individus pour avoir en gros suffisamment de pouvoir statistique pour mesurer les effets. Ça se fait beaucoup moins chez les vertébrés parce que c'est difficile d'avoir beaucoup d'oiseaux. Donc souvent, en fait, on mesure une à deux molécules, trois au maximum. Et en fait, voilà, c'est pas... on peut pas mesurer l'effet cocktail de centaines de molécules. Mais en fait, je pense que ça reste quand même important de mesurer même l'effet cocktail de deux molécules simplement pour dire, vous voyez, en fait, il y a déjà un effet, par exemple, synergique avec deux molécules. Imaginez ce que ça peut faire avec plusieurs. Et l'autre question... Ah oui. En fait, par rapport au néonicotinoïde, je connais pas toutes les durées de vie des autres pesticides, mais par rapport à certaines molécules, en fait, il y en a certaines qui restent dans les sols jusqu'à trois ans, en fait, après avoir... après avoir déposé ces... Ouais. Alors, voilà. Et là, on parle du produit, du principe actif qui peut rester jusqu'à trois ans après dans le sol. Et en fait, il y a aussi et ça, on n'en parle jamais, les produits de dégradation des molécules, des principes actifs qui sont parfois tout aussi dangereuses, voire plus, qui restent, elles, davantage ou pas dans le sol. Voilà. Oui, je voulais vous parler d'effet cocktail. Je pense qu'actuellement, on regarde les effets cocktails. Alors, on met des milliers de molécules en circulation dans l'atmosphère tous les jours. Et il y en a plein qui sont pas des pesticides, évidemment, mais je pense que les interactions... Moi, ce qui m'a fait réfléchir, c'est le... le Roundup, vous savez, le Roundup, c'est un herbicide extraordinairement puissant. Et il est extraordinairement puissant pourquoi ? Parce qu'il possède un principe actif qui est le glyphosate qui tue les plantes à fond dès qu'il est dedans, sauf qu'il rentre pas dans les plantes. Donc, le Roundup, le génie du Roundup de chez Monsanto, c'était de trouver des produits qui faisaient rentrer très efficacement le glyphosate dans la plante. Vous voyez, il a un effet cocktail. Le glyphosate tout seul, il fait rien. Le produit qui fait rentrer les trucs dans la plante, il fait rien. Il fait pas grand chose. Les autres non plus. Mais quand vous les mettez ensemble, crac, ça tue la plante tout de suite. Et du coup, je me pose la question, moi, par exemple, sur les crèmes hydratantes. Vous voyez ? Vous avez une pollution diffuse avec plein de cochonneries et vous vous mettez sur la peau des trucs pour faire rentrer les cochonneries dans votre peau. Là, c'est un effet cocktail qui, à ma connaissance, n'a jamais été étudié. Vous voyez ? Les causes sont multifactorielles, évidemment. Bon, alors, comme je le disais déjà, on trouve des pesticides partout, même en ville. En fait, les moineaux, ils ont besoin d'insectes pour nourrir leur progéniture pendant la période de reproduction. Et puis, c'est un moment vraiment très critique. Et s'ils n'ont pas la source de nourriture adéquate, en fait, ça anéantit la reproduction de l'année. Donc, je pense que ça, c'est un... Je pense que c'est le facteur... Oui, les pigeons, ils peuvent nourrir leurs petits avec des graines, avec n'importe quoi. Donc, eux, ça ne leur pose pas de problème. Mais il y a beaucoup d'espèces communes comme les moineaux. Voilà, ils ont besoin d'insectes et en fait, il n'y a plus d'insectes, même en ville. Donc, voilà, en plus s'ajoute à ça, évidemment, la perte des habitats et tout, c'est quand même des facteurs qui, voilà, qui, on va dire, aggravent la chose. Mais, ouais, il n'y a plus d'insectes, en fait. qui, en y a plus d'insectes, en plus d'insectes, en plus d'insectes, Sous-titrage FR ?